allez salut 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 voilà ça touche moi le sam hospita et nous sont encore revenus sur la bourse de la bouche qui est en ouland voilà donc je répète encore c'est une bourse de masters et doctorat donc c'est de la licence et peu seulement pour cela pour une admission à l'admission c'est voilà et aller étudier de leurs propres moyens maintenant ce que soit masters peut construire pour une bourse donc c'est ce que nous avons fait j'ai déjà fait une première vidéo où j'ai expliqué vous pouvez regarder en commentaire ou bien en description vous allez voir le lien de cette vidéo là là bas et vous pouvez aller aussi voir avant de revenir sur cette vidéo et j'avais décidé comme ça de vous aider de vous montrer un peu comment est ce qu'il faut postuler parce que ici c'est à même temps l'admission et et la bourse vous n'êtes pas obligé de faire deux applications en même temps c'est une toute l'application chez l'admission et dans l'admission ils vont vous demander du postulé à même temps à la bourse voilà donc on est là sur la plateforme ici vous allez choisir prospective student voilà donc lorsqu'on cliquez là dans les noms devait être dirigé sur une plateforme où il y aura les trois facultés voilà les trois niveaux voilà donc ici c'est quoi c'est pour les programmes de masters programme du programme de licence programme de masters programme de doctorat voilà donc comme je vous l'avais dit cette bousson c'est pour là c'est pour le masters pas la licence voilà donc dans un premier temps qu'est ce que vous allez faire on va venir là dans l'éducation et chercher ici pour les étudiants internationaux en bachelors non ici pour les étudiants internationaux en masters ok donc j'écoute là et voyons voir ce qui nous présente ok n'oubliez pas aussi l'application c'est qu'au 28 le 20 ou 28 février donc faites l'effort de postuler un peu plus vite voilà donc ici sur comment s'inscrire c'est pas la peine j'ai déjà tout expliqué dans ma première vidéo voilà donc nous on va on va essayer d'aller un peu directement sur comment est-ce qu'il faut postuler pouvoir les faits un peu plus rapidement voilà donc ici par exemple comme ça vous pouvoir postuler à une bourse vous devez comme ça cliquez sur la faculté que vous voulez et de là bas vous allez maintenant postuler à la bourse et en même temps à l'admission donc ici pour vraiment pas études d'intérêt ici pour vraiment enseigner en anglais et en anglais donc voici l'exception là donc si moi je vais faire masters en intelligence artificielle je vous avais déjà dit aussi que les niveaux sont masters donc essayer de voir sur du lingot comme ça là bas vous pouvez avoir un certificat en anglais pour pouvoir pour cela cette bourse là donc ici je prends à cette spécialisation en intelligence artificielle et de là bas maintenant je vais chercher afin quoi à pouvoir avoir comment ce que je peux postuler voilà donc voici les conditions la division et tout tout donc moi ce que moi il cherche il cherche à à postuler parce que à ce qui concerne les informations sur les universités et tout ça je vous ai déjà donné comment est-ce qu'il faut postuler voilà je vous ai déjà dit comment ce qu'il faut postuler donc comme je l'ai dit vous pouvez voir dans ma première vidéo tout hier voilà donc ici je viens là et puis je vais sur étudiant titulaire d'un diplôme international je clique sur étudiant titulaire d'un diplôme international voilà et d'ici là pour pouvoir postuler voici les conditions qu'on me propose voilà ça aussi j'ai déjà tout expliqué dans la première vidéo alors on va aller plus vite pour pouvoir postuler comme je l'ai dit on s'inscrit d'abord sur les sites et lorsqu'on finit s'inscrit sur les sites maintenant ils vont nous rediriger vers le lien d'admission pour pouvoir postuler à l'admission et à même temps la mousse donc je viens si postuler via student link ici ok donc on est redirigé directement sur osiris et de là bas on va pouvoir faire ce qu'on veut donc ici on va d'abord créer notre compte on peut pas faire un login parce qu'on n'a pas de compte et tout ça donc on va d'abord créer le compte ici voilà et de là on va remplir vos coordonnées ici et essayer aussi de s'enregistrer donc je vais le faire avec vous comme je vous l'avais dit auparavant donc ici on va mettre en français comme ça tout le monde pourra faire ce qu'il veut donc le prénom initial ici je vais essayer de mettre cela et c'est des réduits un peu ok donc ici on dit attention vous n'avez vous avez déjà un constituant et vous n'a et si vous n'arrivez pas au collègue et n'oubliez pas votre identifiant n'est pas créer de nouveaux consulaires contacter futurs établissements ça c'est pas notre problème nous on est nouveau donc on va essayer de s'enregistrer voilà donc le nom le prénom le prénom je vais prendre par exemple on voilà initial c'était et le nom le prénom préféré c'est pas la peine le préfixe c'est qui monsieur bon tout est tout est traduit c'est de la langue hollandaise directement à nos traductions donc ça ne passera pas dans alors je vais mettre ça pour mieux voir la tradition la bonne tradition je vais mettre ça en anglais ici pour voir ce qui s'assaut ok c'est la même chose c'est la même chose la même chose la même chose ok donc on va prendre ici et c'est une même aussi je vais pas mon nom de famille j'ai pas dit ok les gens quoi mal il sait pas pourquoi est ce que maintenant ils mettent les deux soit bon on va passer aux choses mal ou fibelles voilà la date de naissance pour une personne qui a fait le master je considère que c'est né en 2002 le 21 avril 2002 2003 ok après ça la date lieu du date de naissance c'est quoi c'est je vais mettre comme ça ici abidjan je vais mettre comme ça abidjan ok et le pays cote d'ivoire nationalité et côte d'ivoire aussi ok je vais mettre ici je vais mettre ici ok 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 l'instant celui-là est venu tout changer ok donc ici nationalité cote d'ivoire ok on va prendre la santé ivoirienne on va chercher là c'est costa rica croissie on cherche cote d'ivoire voici agorienne ok deuxième nationalité on n'a pas une deuxième nationalité alors si on laisse ça comme ça ok tout est en vert maintenant on peut faire un ex pour voir ok ça marche donc le next ici l'adresse où vous êtes actuellement le pays c'est la côte d'ivoire cote d'ivoire la rue je vais mettre comme ça rue philo philanthrope la rue philanthrope voilà et le numéro de la maison je vais mettre 65 et la ville ici je vais me mettre comme ça avidien ok et ici adresse additionnelle adresse ça c'est vous n'êtes pas obligé de mettre voilà mais vous pouvez mettre vous pouvez mettre ce que vous voulez sinon vous n'êtes pas obligé de mettre tout est bon et ici on a un truc sur next donc ici mon email tout le monde sait c'est mondebourse arrobas d'imic.com et je vais répéter ça ici ok et le password ça ça va dépendre de vous voilà le password ça va dépendre de vous moi je peux prendre un password comme ça et je le mets mais mon password sera visible parce que j'utilise un pavier virtuel voilà donc que je mets le numéro de téléphone pour mon pays je mets le code ici c'est quoi plus 225 voilà donc plus voilà et je mets le numéro là 0 9 5 0 7 7 c'est qu'un des neufs 3 12 44 ok le second c'est pas la peine la langue c'est en anglais voilà parce que je ne comprends pas l'allemand ni la langue hollandaise ok donc de la qu'est ce qu'il fait je continue donc nous sommes là on a fini avec ça des émotions a fini le contenu s'en a fini nous sommes maintenant ici pour le résumé donc vous regardez bien où vous avez fait des erreurs si vous n'avez pas fait des erreurs voilà vous pouvez confirmer et voilà c'est tout donc ici j'ai bien lu je suis d'accord voilà donc arriver là qu'est ce qu'il fait je vais être qui suis crête et ça va créer mon lien pour pouvoir postuler maintenant pour l'admission et puis à la bourse voilà donc un instant que ça charge un peu ils vont confirmer et nous allons passer maintenant à autre chose on dit il y a un souci no answer and correct answer you receive in the capture press the icon to try again je n'ai pas confirmé quelque chose je n'ai pas confirmé quelque chose no answer clic attache de glace ok je vais voir le capture comme demande et c'est cliquer au tâcheur de l'est cliquer au tâcheur de l'est ok donc n'oubliez pas le captcha ce n'est pas un captcha c'est juste des éléments qui sont là on vous dit ce que vous devez toucher ou toucher et puis avant de confirmer donc je viens maintenant là deux je viens là de créer mon mon compte voilà il y en a décrit mon compte maintenant ils ont envoyé un mail dans mon compte donc je vais aller voir là bas pour pouvoir confirmer alors on y va et pour la confirmation avant de pouvoir poursuivre donc je dois aller confirmer dans mon gmail donc un instant voilà donc je viens là ok donc soit vous cliquez sur activer ou bien vous cliquez sur tous les éléments qui sont là voilà donc activé account email adresse donc ça me renvoie directement sur le site je vous dis que c'est vrai c'est normal que vous avez créé votre compte alors le mail est correct donc à partir de là maintenant vous allez maintenant commencer à postuler à la bourse voilà donc un instant que ça charge et on y va ok donc ça a été activé donc tout est bien tout est bien aller donc ça a été activé maintenant vous attendez là en trois secondes une seconde et ils vont vous rediriger maintenant sur votre plateforme qui est là maintenant à partir de là vous pouvez maintenant faire un login et aller postuler à l'admission et à l'admission et à la bourse voilà donc je clique ici tout est déjà là vous voyez j'avais déjà arrêté sous le site donc de dialla donc j'ai fait un login et ça va me l'envoyer directement sur la plateforme pour pouvoir faire mon admission est aussi pour la bourse voilà je crois que le plus difficile à télia fait voilà donc ici ravi obtenu et diplôme au dégo certificate avez-vous obtenu votre diplôme et tout ça si c'est oui ou que celui maintenant ceux qui sont en licence 3 peut-être qu'ils vont par exemple on s'est passé jusqu'à jusqu'à la fin décembre ils auront leur diplôme vous allez mettre nos loquillettes vous comprenez voilà donc moi je vais je vais mettre lui parce que j'ai déjà eu le diplôme donc ça veut dire que j'ai bien plus masters voilà donc j'ai mailliest et puis je continue ici c'est une ex ok et c'est qu'on fait l'action niest vous comprenez maintenant j'ai pu je peux commencer ici parlons comme ça finance contrôler l'intérêt niens ça ce sont les facultés où vous allez sélectionner pour pouvoir poursuivre vous comprenez donc ici par exemple comme ça je comprenez l'instance où vous vous allez poursuivre en anglais donc ici c'est business create moi je vais par exemple comme ça les éléments en sciences donc je vais essayer de venir là information technology information teachers ça ça ne m'intéresse pas management tourisme aussi ça ne m'intéresse pas donc je vais sur la deuxième page pour voir un peu ce qu'il ya là bas comprenez ici c'est quoi ingénieur civil bon moi ce que je voulais c'était quoi c'était ingénieur il fait l'ingénierie a donné donné sa cycle donc je vais voir un peu donc vous voyez un peu où choisissez votre faculté avant de pouvoir postuler voilà masters dans ce pas ça c'est pas masters en sciences donc masters je vais sur la troisième page aussi pour voir ok ça regardez bien les langues qui sont là c'est en langue hollandaise voilà donc c'est pas la peine ça c'est la licence vous voyez pour la licence on dit notre open for all met donc ceux qui font la licence vous comprenez que la bourse vous ne pouvez pas vous comprenez quand c'est la licence ici va y aller comme ça d'un bachelor ils ont dit notre open for all met voilà donc c'est qu'il y a c'est seulement le master et et un doctorat voilà donc ici je vais chercher ok si je ne trouve pas je vais prendre une faculté comme ça pour pouvoir consulter donc je vais revenir sur l'élément la deuxième page voilà je vais prendre une faculté et puis on va essayer de le faire ensemble il sait quoi un génie civil ok je vais choisir celui là ça c'est pas times non full time n'oubliez pas choisissez toujours l'élément où il ya full times voilà donc je vais choisir celui là en ingénierie ok donc ici je viens là et puis je vais qu'est-ce qui est si où il soit plein il faut mon adresse qui a permis sur l'organisation ok donc c'est à cet élément que nous allons poursuivre à l'eau on a plus conclut c'est une ex voilà et vous allez maintenant commencer à avoir ce qu'on vous demande par rapport à cette faculté pour pouvoir mettre vos données et aussi essayer de vous postuler are you already enrolled at saxon no i'm a new at saxon yes i'm currently bachelor of the law yes i'm currently no ou cliquer sur no i'm a new at saxon next question ok ici on confirme are you already enrolled at saxon no i'm a new at saxon ici c'est la chose et en cliquant sur next ok donc voici nous donner ok ok tout est bon i have already jacket vous cliquez sur ce qui est là avant de pouvoir confirmer voilà donc confirmation et on continue vous voyez c'est pas aussi facile que ça il ya plusieurs choses donc maintenant voici chez vous et voici un peu votre votre maison votre plateforme et c'est de là que vous allez recevoir les messages d'admission et tout 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 donc nous on va continuer mais avant de continuer je vais faire encore une pause pour n'est pas que la vidéo soit trop longue voilà donc on revient à tout à l'heure les gars vous vous Sous-titrage ST' 501